... TF1 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous en présentez... Madonna, Who's That Girl, tournée mondiale 87. Et voici donc terminé le concert du Stadio Communal en direct de Turin, une exclusivité TF1. Un concert qui a été retransmis également en Hollande, en Italie, en Espagne, en Suisse, en Autriche et en Australie. Un concert qui réunissait 70 000 personnes à Turin. Ça fait quand même 60 000 de moins qu'à Paris, hein ? Je ne m'abuse. Absolument. Madonna va repartir bientôt chez elle aux Etats-Unis après un dernier concert à Florence. Toutefois, elle ne part pas tout à fait complètement puisque vous pourrez retrouver sa sono chez Johnny, merci, dès la fin du mois de septembre. Également chez Christophe de Chavannes, mardi prochain, dans l'émission Panique sur le 16, qui devrait être très très bien, à mon avis, le nouveau clip en exclusivité de Madonna. Mardi, l'émission s'appelle Panique sur le 16, Christophe de Chavannes. Alors ma chère Lyo, tes premières impressions ? Émue, j'espère, sur ce concert. Émue, de toute façon, je tiens à dire que les gens qui sont restés avec nous jusqu'à maintenant, c'est juste pour me voir. Moi, je ne sais pas, sinon les autres, ils ont changé de chaîne depuis. De chaîne, de chaîne. De chaîne, depuis. Mais... Tu n'avais pas vu le concert de soir. Qu'est-ce que tu penses ? Ben, je pense que... Je pense que c'est réglé au quart de tour. Je pense qu'elle chante bien. Je pense qu'elle a envie de faire tout trop, peut-être, et que ça manque parfois du petit dérapage, même contrôlé, qui fait... Oui, mais tu vois, curieusement, par rapport à la majorité des gens, en fait, qui avaient été un peu déçus par les conditions du concert de Paris, parce que c'est vrai que c'était énormément de monde, c'était à perte de vue, un espace ouvert, comme ça, avec un son qui tournait un peu. C'est vrai que c'est un show... Bon, c'est vrai que c'est réglé au quart de tour, mais c'est Broadway, quoi. Oui, complètement. C'est fabuleux. Moi, je trouve que c'est... Moi, j'ai bien aimé, en tout cas. Et alors, l'avis de... Ton avis sur les toilettes ? Changement de toilettes incessant. Est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement tapé dans l'œil ? La robe rouge. Je suis très jalouse, d'ailleurs. Espagnolade. Ouais. Oui. Mais je sais pas, c'est pas... C'est pas... C'est pas forcément... Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la scène de... De plein mauvais goût, celle où elle arrive avec ses badges partout, parce que je la trouve drôle, là, au moins. Et puis la robe rouge, parce que je la trouve jolie, dedans. Et entre-temps, le pantalon, je le trouve pas... Oh, mais qu'elle s'en fout, je veux dire ! Parce que là, je suis en train de dire, bon, alors vraiment, le pantalon, ça va pas du tout. Mais c'est... C'est pas un défilé de mode, finalement. C'est égal. Si elle avait envie de mettre ça, elle a raison. Elle a raison de mettre ça. Tu vois, de toute façon, elle est pas... Elle sera jamais plus jolie que quand elle a rien sur elle, je veux dire, ou presque rien. Parce que... Elle a maigri les 10 kilos qu'elle a perdus. D'ailleurs, je me suis empressée de les ramasser. Et puis... Et puis elle est bien... Elle est bien faite. Et donc tout va bien. Et je crois que les téléspectateurs s'en fout complètement de mon appréciation sur le pantalon de Madonna. Bon, on a décidé de terminer cette soirée avec Madonna sur une petite note un peu intime. On a recueilli le point de vue des gens qui l'ont approché de très près. Comme tout à l'heure, il y avait le point de vue des hommes politiques. Vous savez que ça a pas mal remué le monde politique, la venue de Madonna en France. Là, cette fois-ci, c'est les gens qui... Comme par exemple le concierge de l'hôtel Crayon ou la femme de chambre de l'hôtel de la place de la Concorde. Ou encore le patron du resto où elle a dîné le jeudi soir de son arrivée. Regardez ça. C'est assez rigolo. C'est assez rigolo. Elle bouge toujours de la même façon. Ce qui est très étonnant parce que 8 ans ont passé et qu'à l'époque, donc, elle était danseuse et simplement danseuse. Maintenant, elle a des trucs à elle qui sont tout à fait spécifiques à Madonna et elle bouge toujours de la même façon. Elle chante toujours de la même façon parce qu'il y a 8 ans, elle chantait déjà très bien et elle chantait de la même façon. J'ai pas trouvé beaucoup de changement, en vrai dire. Un jour, on a une conversation et elle m'a dit, Patrick, tu vois, en ce moment, tu es la star mondiale. Tu es numéro 1 partout dans le monde. Demain, ce sera moi. Je ne suis absolument pas jalouse et je souhaite simplement que toi, tu continues à être numéro 1 dans le monde. Et on sera un jour numéro 1, toi numéro 2 et l'inverse de temps en temps. Ah, mais Madonna est formidable. Elle est vraiment gentille. Elle est extra. Je crois qu'on l'adore. On peut l'adorer parce qu'elle est formidable. Devant l'hôtel, pas grand chose. Les groupes de curieux se sont amassés. Et ce que je peux vous dire, c'est que Madonna souvent prenait, faisait son footing en sortant de l'hôtel en courant et passait au milieu des gens qui la reconnaissaient même pas. C'était curieux d'ailleurs. Les gens l'attendaient. Mais voyant passer une personne en tenue de footing, je ne faisais pas attention. C'était elle avec les guerres du corps qui allait faire du footing dans le quartier tous les matins. Je dirais qu'en toute logique, je ne suis pas allé voir le spectacle parce que l'ayant interdit, il n'était pas tout à fait normal que j'y aille. J'ai lu et j'ai entendu que beaucoup de spectateurs en fait avaient été déçus et qu'effectivement après ce battage, eh bien il y en a qui se posaient des questions. Et je rejoins la question que j'évoquais au départ, à savoir que pour finir, des concerts de cette importance avec un public aussi nombreux se retournent en fait contre les spectateurs eux-mêmes. À la suite de défaillances techniques, là il y en a eu, bon, disons un bon tiers qui n'ont rien vu, rien vu, ni rien entendu. Je crois que l'effet Madonna a complètement dépassé toutes les espérances. On a pu s'en rendre compte sur le plan médiatique. On a pu s'en rendre compte sur le plan fréquentation de concerts puisque c'est le plus grand concert jamais organisé en France. Et je puis vous dire aujourd'hui que c'est le plus grand concert de Madonna sur sa tournée mondiale. Une fois de plus, en tant que producteur de spectacles, je crois que là c'est la profession qui, une fois de plus, se sent complètement délaissée. Et notre ministre de la Culture aura une fois de plus brillé par son absence. Enfin, en tout cas, nous avions l'ancien ministre de la Culture et nous avions surtout Claude et Madame Chirac qui se sont dépensés ô combien pour que ce concert soit une réussite. Pour le concert Madonna, il y a eu 130 000 personnes qui étaient présentes. Nous n'avons reçu en tout et pour tout que 11 plaintes. Aucune pour violence, aucune pour dégradation de biens privés ou de biens publics. Et je dirais que la seule plainte qui m'a un peu surpris, c'est une plainte d'un riverain pour tapage nocturne. Les faits Madonna en eux-mêmes, nous on n'en pense pas grand-chose. La seule chose qui a été pour nous le seul effet, c'est que ça nous a donné énormément de travail, d'organisation, de la sécurité médicale sur les lieux du concert. Sinon, pour un effet particulier, on n'a pas d'opinion particulière là-dessus. Le phénomène en lui-même est extraordinaire. En plus, elle a une vitalité incroyable. Les gens la suivent et elle a une aura terrible. C'est-à-dire, quand elle est arrivée ici, c'était vraiment une fille qui arrivait comme ça, en noir, avec un chapeau normal. Et en fin de compte, il y a quelque chose qui se passe, mais quelque chose de sympa. Pas du tout agressif, même malgré les gardes du corps, etc. Et ça, c'est important, je crois. Voilà, on termine sur les commentaires chaleureux de ce restaurateur réjoui. Des commentaires qui étaient recueillis par le micro de Jacques Pessis. Eh bien, moi, je vous remercie d'abord d'être resté aussi tard. Je vous remercie évidemment Lyo d'être venu. Alors, le petit va s'appeler comment ? Ou la petite, ou la petite ? C'est nécessaire ? Oui, vas-y. Bon, alors, si c'est un petit mec, ça va être Corto. Et puis, si c'est une petite fille, ça va être Nubia. Et je suis ravie que tu m'aies invité pour me donner l'occasion de le dire. La télévision. Ok, bah écoute, merci pour ce scoop absolument exclusif. Les félicitations à l'heureux papa, qui est dans le coin. Moi, je vous donne rendez-vous samedi prochain pour la première de Rapido. Rapido, ce sera le grand magazine de rock de La Une, que vous pourrez retrouver tous les samedis soirs aux alentours de 23h30, 24h. Et puis, on essaiera de vous concocter quelques autres événements, aussi mastodontes que celui de ce soir. Avec Lyo, bien sûr. Salut. Avec Lyo, bien sûr. Et Corto. Salut. Maintenant. Tf1 et Philips, l'inventeur du compact disque, vous en présentez. Madonna, who's that girl, tournée mondiale 87. Matchline de Philips. Écoutez. Regardez. Matchline de Philips. Le premier système évolutif qui vous permet de réunir tout ce que l'audio vidéo vous offre aujourd'hui, vous apportera demain. Philips, c'est déjà demain. Crocawayen, Père Dodu. Les fast-foods du Père Dodu, un plaisir rapide à se faire chez soi. Chez Fido, pas un produit ne sort sans que Mephisto ne soit d'accord. Fido, goûter et approuver. Bonjour monsieur, je peux vous renseigner ? Oui, vous pensez que je dois le changer ? Il faut voir. Chez Speedy, nous ne changeons que ce qui est nécessaire. De toute façon, je vous fais un devis et les prix sont fermes et définitifs. C'est sérieux. Je comprends pourquoi on m'a dit va dans chez Speedy. You grew in full of the size. You gotta feel the music till it's such you a fire. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 6. Can't live without you. Stay with me baby and you're turning sunshine. Philips me up. Ton bon plat est cassé, comment je vais faire cuire le rôti ? Mon pauvre Bille, prends du papier d'aluminium. Et si ça se déchire, la sauce, elle va couler dans le four. Voyons, Albal, c'est du solide. Et toute la cuisine tient dans une feuille d'aluminium, Albal. Qu'est-ce qu'elle est forte ? Normal, c'est ma femme. Albal et, c'est plus simple. Shampoing Timothée. Si doux que vous pouvez vous laver les cheveux aussi souvent que vous le voulez. Shampoing et après shampoing doux, Timothée. Fordox ! Fordox ! Fordox, c'est Oxford ! Cahier Oxford, c'est l'encours ! Kellox Cornflex, tous les matins au petit déjeuner, c'est Kellox Cornflex. C'est ça, c'est tout. Kellox Cornflex, c'est parfait. Chez nous, Kellox Cornflex, c'est celui qu'on veut. Bossez, bossez, te dépensez, si t'as besoin d'un coup de main, prends-toi à Mars. Quelles que soient tes activités, travail, repos et loisirs, à Mars, c'est à te soutenir. À tout moment de la journée, parce que plein de bonnes choses qui vont t'aider. Pour se disputer, se réconcilier, à tout moment, pendant de la journée, travail, repos et loisirs, à Mars, c'est à te soutenir. En France et à l'étranger, chaque jour, il se passe quelque chose et les week-ends sont des jours comme les autres. L'information ne s'arrête jamais. Chaque semaine, du vendredi soir au dimanche à 13h et à 20h, j'anime pour vous le journal de la Une. En fin de semaine, pour bien vous informer, il n'y en a qu'un. Bruno Mazur. Sur la Une. Qu'est-ce qu'un gibet de potence peut bien venir faire au milieu d'une tempête ? Mystère et hallucination à élucider pour le Dr. Rode. Tout à l'heure, le sixième sens, juste après le journal présenté par Michel Floquet. Mais pour l'instant, un résumé de ce qui s'est passé en cette septième journée des championnats du monde d'athlétisme à Rome. Décidément, l'Italie est à la Une ce soir. Georges Dominique. Sous-titrage ST' 501 Oui, bonsoir. Et après Turin, c'était directement la Via Roma, si j'ose dire, avec un bond du King Lewis, 8 mètres 36, qualifié de son premier essai pour la finale du saut en longueur qui aura lieu demain. Hier soir, on s'était quitté sur une bataille fantastique entre Décatonien. Vous vous souvenez sans doute qu'un Français, Christian Plasia, avait terminé à l'étonnante troisième place hier soir. Aujourd'hui, c'était en quelque sorte la suite des travaux d'Hercule. Et ça s'achevait ce soir avec un 1500 mètres. Par conséquent, trois tours et demie de suspense. Thierry Roland. Et voici un moment toujours très émouvant, la fin du Décathlon avec une épreuve que l'on a peu l'habitude de te voir car elle se déroule toujours fort tard alors que le stade se vide. Et là, les organisateurs des deuxièmes championnats du monde ont bien fait les choses en mettant en vedette le Décathlon car c'est une épreuve vraiment exceptionnelle. Songez que ces garçons sont sur le stade depuis deux jours, matin, midi et soir. Et que là, ils en terminent avec une épreuve qui est pour eux un supplice, le 1500 mètres, qui va définir le classement final de ce championnat du monde du Décathlon. Non, une chose est certaine, le britannique Delay Thompson que vous apercevez à la fin de ce peloton ne sera pas une nouvelle fois champion du monde. Ce garçon qui a tout remporté, les Jeux Olympiques à plusieurs reprises, le premier championnat du monde, les championnats d'Europe, est arrivé à Rome pour ce Décathlon en petites conditions. Il a été blessé cette saison et, ma foi, il ne pourra garder le titre qu'il avait remporté de main de maître à Helsinki, mais on salue le grand champion. C'est actuellement l'allemand de l'ouest, Wenz, qui mène la course. Wenz qui est deuxième de ce Décathlon mondial avec 167 points de retard sur l'allemand de l'est, Tristan Vos, qui mène depuis le début. En deuxième position dans cette série, l'autre allemand de l'est, Christian Schenk, qui a réalisé une grande performance hier au 100 hauteurs. Et puis on trouve le soviétique Nevski et le français Alain Blondel, qui doit reprendre 43 points au soviétique Tarnovetsky pour obtenir la médaille de bronze. Il est actuellement quatrième, le français, et il faut qu'il termine environ 5 secondes avant le soviétique qui est derrière lui et qui, évidemment, le marque comme vous pouvez l'imaginer. Car lui, ce soviétique au dossard numéro 998, qui est dans la foulée du français, eh bien, il sauve, il veut garder sa médaille de bronze. Et il semble qu'il la gardera du reste. Tarnovetsky qui a du reste là chez Platzia, maintenant. Et le suspense, donc, ne durera pas. Le temps pour moi de vous dire que Thorsten Voss va donc être sacré champion du monde du Décathlon. Après avoir réussi des performances très égales, pas de grosses performances, mais un Décathlon magnifique. Dans les performances, dans la continuité des performances, la cloche, le dernier tour. Voss a remporté le 100 mètres en 10,69. Il a sauté 7,88 m en longueur. Lancé le poids à 14,98 m, franchi 2,10 m en hauteur et couru le 400 en 47,96. Ça, c'était hier. Et aujourd'hui, il a couru le 110 m en 14 secondes, 13 centièmes. Lancé le disque à 43,96 m, sauté 5,10 m à la perche et lancé le javelot à 58,02 m. Reste le 1500 m qui sera terminé dans un court instant. où Schenk mène devant le soviétique Nevsky. Nevsky qui revient sur l'Allemand de l'Est. Alors que les positions ne changeront pas en ce qui concerne les trois médailles. Médailles d'or du Décathlon pour Voss, l'Allemand de l'Est. Médailles d'argent pour Vence, l'Allemand de l'Ouest. Et médailles de bronze pour Tarnovetsky, le soviétique. Christian Plasia échouant aux portes des médailles. Néanmoins, un grand coup de chapeau aux trois Décathloniens français. Plasia, Blondel et Motti qui ont fait un grand Décathlon et qui se classent tous les trois dans les douze premiers. Et oui, c'était vraiment les travaux d'Hercule. On vient de le voir, épreuve véritablement très éprouvante. Deux concours aujourd'hui, le disque messieurs et la longueur d'âme. Longueur avec deux grandes dames de l'athlétisme. D'abord l'Américaine Jackie Joyner qui l'autre jour a enlevé les sept épreuves. L'heptathlon et l'Allemande de l'Est, Heike Dreschler. Deuxième sur 100 mètres. Toutes deux, ces deux athlètes détiennent le record du monde à égalité. 7 mètres 45. Verdict aujourd'hui à Rome de ces championnats du monde. On va le voir tout de suite. Voici l'athlète couronnée. C'est elle, c'est Jackie Joyner. Troisième essai ici, 7 mètres 36 à 9 centimètres de ce record du monde. Deuxième, ce n'est pas l'Allemande de l'Est, mais cette soviétique, Elena Belevskaya. Quatrième essai, 7 mètres 14. Et le bronze reviendra à Heike Dreschler, battu d'un seul centimètre, l'Allemande de l'Est. Un centimètre, en quelque sorte un grain de sable, 7 mètres 13. Dreschler qui manque ici complètement son quatrième saut sur lequel elle se blesse. Elle va arrêter le concours. On est peiné avec l'athlète de la RDA. Et puis maintenant sur le plateau de lancée, avec Mademoiselle Madonna, l'autre disque d'or du jour. Il chante presque aussi bien que Madonna. C'est Jürgen Schultz, allemand de l'Est. Encore en évidence aujourd'hui, 68 mètres 74. Le record de main du monde n'a pas été inquiété. 2 mètres 50 de mieux que l'américain Powell. 3e le cubain de l'Is, devancé de 20 centimètres par l'américain. En piste maintenant pour cette 6e journée. 1500 mètres et 5000 mètres, c'était les demi-finales. L'occasion de voir en action deux Français. D'abord le Dijonais Rémi Geoffroy et le Nanseillien Pascal Thiebaud. Sans oublier bien sûr l'immense, le talentueux Marocain Saïd Awita. Il reste deux tours dans la première demi-finale du 1500 mètres de ces championnats du monde. Et depuis le départ, c'est le Turc Zeki Osturc qui mène pour l'instant devant l'américain Chuck Aragon. Alors qu'en troisième position se trouve le concurrent du Kenya, Joseph Chessay. Dans cette première demi-finale se trouve le Britannique Steve Kram et le Français Rémi Geoffroy qui a fait très bonne impression dans les séries et qui sont pour l'instant dans la deuxième moitié du peloton. Tout comme l'Australien Peter Bourque qui est englué dans ce peloton où il se trouve actuellement en dernière position. C'est le Kenyan Chessay qui a pris le commandement et qui mène toujours alors que nous sommes maintenant à 500 mètres de l'arrivée avec les deux américains Aragon et Steve Scott qui sont venus se placer en deux et troisième position. Et que le Français Rémi Geoffroy est toujours en queue de peloton avec Steve Kram qui vient à l'extérieur avec dans sa foulée le soviétique Leonid Mazoukov. Toujours Chessay en tête avec les deux américains alors que Geoffroy a commencé à prononcer son effort mais il est encore loin des athlètes de tête. Steve Kram vient se placer en deuxième position dans la foulée de Chessay avec Aragon, Steve Scott, l'Espagnol José Luis González qui est venu en quatrième position avec le néerlandais Han Kulker qui est la cinquième. Ce sera extrêmement difficile pour le Français d'accrocher l'une des places qualificatives car un trou s'est formé entre le premier peloton. Il finit fort, le sprint est lanché. Kram semble s'imposer avec González qui vient à l'extérieur avec également, c'est une arrivée super serrée que nous allons regarder si vous le voulez bien au ralenti. Alors que Bill très facile à l'extérieur est aussi sur la même ligne que les hommes de tête regardant à droite, regardant à gauche. Oui, Bill qui s'impose devant González Kram et Chessay alors que l'américain Steve Scott termine cinquième en deuxième rideau. L'arrivée de la deuxième demi-finale du 15 cent mètres beaucoup plus lente que la première, ce qui laisse tout espoir à Jébi. Geoffroy accrédité quelques minutes plus tôt de 3 minutes 37 secondes et 87 centièmes d'accéder à la finale. L'arrivée extrêmement serrée avec cinq postulants à la première place. Ayroll de l'Allemagne de l'Est qui va l'emporter. Il y a Spewey, l'américain Chariot. Oui, premier Ayroll de 3 minutes 40 secondes, 57 centièmes. C'est sûr, maintenant Geoffroy est qualifié au temps. Deuxième Spewey, troisième Chariot, le Cagnon, quatrième Califat, cinquième Hillard. Il reste un petit peu moins de deux tours à accomplir dans cette première demi-finale du 5000 mètres à laquelle participe le recordman du monde, le Marocain Saïd Awita qui pendant environ 4 kilomètres a suivi un train relativement lent en queue de peloton et puis qui tout d'un coup à trois tours de l'arrivée a décidé qu'il fallait se porter au commandement et maintenant à environ 600 mètres de l'arrivée, tout de ver vêtu le Marocain, champion olympique et recordman du monde est actuellement en quatrième position d'une course menée par le Suisse Marcus Riffel devant le Belge Vincent Rousseau en deuxième position. Et puis on trouve à la corde le Britannique Hutchings et Awita en cinquième position alors que le Portugais Castro vient se placer à l'intérieur du peloton. La cloche qui indique que ce sont les 400 derniers mètres avec toujours Marcus Riffel en tête devant maintenant Awita, Rousseau, Omara, Hutchings. Alors que Castro vient le Portugais se mêler à la lutte, les 5 premiers et les 5 meilleurs temps sur l'ensemble et des deux demi-finales seront qualifiés pour la finale avec Sawita qui lance le sprint à environ 300 mètres de la ligne avec Castro dans sa foulée. Castro qui vient se placer à la hauteur de Awita, Omara est là en troisième position. Toujours Awita à la corde avec Castro, avec également Omara l'Irlandais qui vient se placer à la corde Hutchings. Facile victoire de Saïd Awita qui l'emporte sans problème devant Castro, Omara et également l'Espagnol qui est venu tout à la fin se mêler à la lutte avec Hutchings, c'est-à-dire Abel Anton qui doit se classer 4e. Qualification sans aucun problème pour le recordman du monde qui vise un exploit pour la finale de dimanche. Petit souci quand même car du sang sur la jambe du champion marocain qui dans cette demi-finale pourtant sans histoire a pris un petit coup de pointe mais enfin d'ici dimanche tout devrait rentrer dans l'ordre. Dans la deuxième demi-finale de ce 5000 mètres. Qualification sans problème pour le Kenyan dont il faudra se méfier beaucoup beaucoup dans la finale dimanche de ce 5000 mètres. Voilà Ngoogie qui l'emporte très facilement 13 minutes 22 secondes et des poussières devant Dioniso Castro. Ignatov Buckner Alors que Pascal Thiebaud franchit seulement maintenant cette ligne d'arrivée loin derrière et éliminée bien évidemment. Voilà pour la finale de dimanche donc un autre nom à retenir il était tout en rouge Ngoogie. C'est la Norvégienne Christiane Sen qui a enlevé cet après-midi le 10 000 mètres d'âme. Toujours côté d'âme mais côté France. Laurent Célois et Anne Picereau se sont mis tout à l'heure en évidence. C'était sur les haies du 100 mètres. Et on va les franchir tout de suite. Au départ la première demi-finale du 100 mètres haies féminin. Avec deux françaises. Anne Picereau au couloir numéro 1 et Florence Collode couloir numéro 2. Mais une grande favorite à la ligne numéro 5 maillot rouge. La record woman du monde de Ginga Zagorcheva qui pourtant est dominée par Cornelia Oshkenath l'Allemande de l'Est qui va remporter cette demi-finale. Avec la troisième place pour l'américaine Lavona Martin alors que Picereau me semble-t-il a terminé quatrième se qualifiant pour la finale. On revoit l'arrivée de cette demi-finale avec la brillante victoire de Oshkenath l'Allemande de l'Est devant la record woman du monde Zagorcheva. Mais très bon comportement des deux jeunes françaises et surtout de Anne Picereau qui en prenant la quatrième place se qualifie pour la finale. Laurence Elloy, héroïne malheureuse sur la distance à Los Angeles accompagnera-t-elle en finale Anne Picereau sur 100 mètres et nous le serons dans quelques secondes. Elle est au cinquième couloir encadrée sur sa gauche par l'Allemande de l'Est Huibel et sur sa droite par l'ex-record woman du monde Jordanka Donkova qui est parti comme un boulet. Laurence Elloy pour l'instant tient bien elle est sur la ligne des possibles secondes pour le moment mais c'est l'Allemande de l'Est Huibel qui va l'emporter deuxième vite. Donkova troisième, Laurence Elloy et quatrième semble-t-il l'Allemande de l'Ouest Zakiewicz. Au départ la finale du 100 mètres est maintenant, finale pour laquelle se sont qualifiées deux françaises, Anne Picereau que vous venez de voir qui sera à la corde, à la ligne numéro 1 vous l'apercevez encore. A ses côtés l'Allemande de l'Ouest Claudia Zakiewicz dont le record personnel est de 12 secondes 80. Jordanka Donkova que vous venez d'apercevoir l'ancienne record woman du monde. Gloria Huibel la jeune Allemande de l'Est. Zagorcheva l'autre bulgare qui détient pour l'instant et pour un centième le record du monde. Cornelia Hochkenaz l'Allemande de l'Est est à la ligne numéro 6. La Bonamartine l'Américaine est à la 7. Et Laurence Elloy l'autre française est toute à l'extérieur, c'est-à-dire qu'une française est à la corde, l'autre est à l'extérieur. Souhaitons-leur de bien réussir leur finale, c'est bien d'y être parvenu. Elles n'ont strictement rien à perdre dans cette course et elles devraient en profiter. Bikro, Zakiewicz, Donkova, Huibel, Zagorcheva, Hochkenaz, Martin et Elloy. Les 8 finalistes vont s'immobiliser dans leur starting block et attendre d'être libérés par le starter. Pour ma part j'aurai une petite préférence pour Donkova, mais les Allemands de de l'Est ont été impressionnantes. Huybel et Hochkenaz, alors méfiance. Premier départ, bon, les deux Bulgares tout de suite en tête. Donkova, Zagorcheva, c'est Zagorcheva qui se détache mais Donkova revient. Non, Zagorcheva va l'emporter devant l'Allemand de l'Est, Huybel. Et l'autre Bulgare me semble-t-il, Donkova. On revoit la course au ralenti et l'excellent départ des deux Bulgares. Donkova qui est au couloir numéro 3 est dominé par Zagorcheva. Alors que se rapprochent les Allemands de de l'Est, Zagorcheva l'emporte devant Huybel. Les Françaises terminant donc cinquième et sixième. Merci mesdemoiselles, bravo. C'était le film de la sixième journée des championnats du monde. On se retrouve demain soir vers 23h45. Bonne fin de soirée sur TF1 et bon rêve avec Madonna, flanqué tout de suite de Michel Floquet. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, mais... Eh bien, c'est... c'est du fil. En effet, c'est bien du fil. Seulement, ce n'est pas celui que je vous ai passé tout à l'heure. Si le Dr Heidman mourait, vous prendriez la direction du projet? Sharon, je sais bien que vous ne m'aimez pas, mais je ne me doutais pas que c'était à ce point. Le lieutenant Colombo jette le trouble le samedi à 20h35 sur la Une. Le jeune pilote ouest-allemand condamné à quatre ans de camp de travail à l'issue d'un procès qui aura duré trois jours. Le dollar à 6 francs ce soir à la Bourse de New York après une semaine de baisse, l'analyse dans ce journal de Philippe Beauchard. La Française championne du monde sur route pour la troisième année consécutive. C'est la première fois dans l'histoire du cyclisme qu'on réalise un tel exploit. Bonsoir, c'est sans appel. Mathias Rouste n'a plus qu'à espérer une grâce. Le jeune pilote ouest-allemand qui s'était posé sur la place rouge a été condamné à quatre ans de camp de travail. Un camp de travail à régime ordinaire, c'est ce que les soviétiques font de moins dur, si l'on peut dire, de Moscou, Ulysse Gosset. La Cour suprême n'a pas voulu croire à l'idéalisme de Mathias Rouste et c'est finalement au nom de la morale soviétique qu'elle a condamné le jeune pilote à quatre ans de camp. Pour le président du tribunal, Rouste a tenté de maquiller une entreprise téméraire par une mission de paix. C'est donc pour son hooliganisme, son insolence, son mépris de la société, a dit le président, que Rouste a été condamné. Nous traversons cette épreuve avec force, a déclaré sa mère après le procès, avant qu'un jeune pacifiste, regardez bien, ne vienne l'embrasser en protestant contre ce verdict. Alors qu'il a fait plus pour la paix que des milliers de politiciens, dit le jeune homme. Au contraire, pour cette femme, Rouste n'a pas été assez sévèrement condamné. Lorsque j'ai demandé à Mathias Rouste à la fin du procès ce qu'il pensait du verdict, il m'a répondu cela doit être juste, sous-entendu du point de vue du tribunal. Mais ce soir, Mathias Rouste retrouve sa prison et bientôt partira en camp de travail pour quatre ans. Seule une grâce du présidium du soviète suprême pourrait lui permettre de sortir plus rapidement des geôles d'Union soviétique. Louis Mermas, l'ancien président de l'Assemblée nationale qui dirige actuellement le groupe parlementaire d'amitié France-Urse, Louis Mermas est intervenu auprès de Mirail Gorbatchev pour que Mathias Rouste soit libéré. Raymond Barre a fait cet après-midi sa rentrée politique. L'ancien premier ministre était l'invité des jeunes centristes réunis à Ourtin, près de Bordeaux. Raymond Barre leur a donné les trois mots clés de sa campagne, clarté, loyauté et sérénité. Et il a bien pris soin de préciser qu'il ne gommerait pas sa différence. Bernard Chevalier. Un heureux événement, ça se fête surtout au CDS qui depuis ce matin est officiellement mobilisé pour la prochaine campagne de Raymond Barre. Mes chers amis, j'aurai besoin de vous dans les mois à venir. Les jeunes du CDS récoltent ainsi le fruit d'une cohabitation qui depuis des années n'a pas été qu'un intermède de politique institutionnelle. Aujourd'hui, Raymond Barre donne un ordre de mission à ceux qui l'ont suivi fidèlement, une manière de dire aux autres composantes de l'UDF qu'il ne soumet pas sa candidature aux enchères. Et pour mieux affirmer sa différence, qu'il affiche sur sa carapace de tortue, il fixe les règles du jeu pour l'élection présidentielle. Trois maîtres mots qui ravisent d'aise les démocrates sociaux, clarté, sérénité, loyauté, et Raymond Barre lance un appel en direction de ses partenaires. Je partage complètement à cet égard les idées exprimées il y a quelques jours par le ministre de l'Intérieur. Mais il est clair que la loyauté est un bloc, qu'elle n'admet pas de faille et que la loyauté sera réciproque ou ne sera pas. Raymond Barre s'est donc montré très convivial avec ses amis centristes, mais il ne leur a pas donné l'exclusivité de rouler seul pour lui. Edouard Leclerc, le fondateur des magasins du même nom, Edouard Leclerc sera candidat lui aussi aux élections présidentielles. Il a fait savoir aujourd'hui qu'il avait recueilli les 500 signatures nécessaires dans son programme « Doubler le budget militaire ». Autre campagne, autre ton. À Nouméa, à 9 jours avant le référendum, Jean-Marie Tchibaou en appelle de nouveau au président de la République. Il accuse les militaires de faire campagne dans les tribus pour inciter les gens à aller voter. Mais surtout, le leader indépendantiste affiche sa détermination avec des mots qui renouvellent drôlement le vocabulaire politique. Il ne faut pas oublier que les Canaques sont là, ils seront toujours là et ils vous emmerderont jusqu'à l'indépendance. Que vous soyez contents ou pas contents, mais pacifiquement, 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 nous serons là. Et il n'y aura pas de solution pour ce pays tant que la revendication canaque n'est pas prise en compte. Le 13 septembre, au soir, certains vont sabler le champagne. Le lendemain, nous serons là pour dire merde. Je ne sais pas. Il y en a un moment environ assis sur les trottoirs de Nouméa et la rencontre du jour. Yéwené, Yéwené, numéro 2 du FLNKS, demande à chacun de rentrer chez soi lorsqu'arrive la voiture de Jacques Lafleur. Yéwené, dites-leur de me laisser passer alors. La police, dégagez là-de-là, vous gênez, monsieur, là. Yéwené, partez pas, ils vont bloquer sinon. Jacques Lafleur repart dans sa voiture. Et à pied, les militants du FLNKS rejoignent leur quartier général dans la banlieue de Nouméa. En Nouvelle-Calédonie, on a parfois le sens de la tragique homédie. Hier soir, nous vous annoncions que 5 ressortissants de pays arabes avaient été arrêtés dans le cadre de la lutte antiterroriste. En fait, ce sont 15 suspects en tout qui ont été interpellés, on l'a appris aujourd'hui. Et puis, 9 d'entre eux ont déjà été expulsés. Ce coup de filet a été réalisé grâce à des informations fournies par le BK, la police criminelle allemande. À Brive-la-Gueillarde, une dizaine de gradés avaient un peu trop forcé sur l'entraînement des appelés. Ils ont été relevés de leur fonction et placés ce soir aux arrêts de rigueur. Les parents qui ont laissé mourir de faim leur petite fille, Laetitia, sont écroués à la prison de Fleury-Mérogis. Le frère de Laetitia, Sébastien, est toujours hospitalisé à Évry, dans un état grave. Dans cette pénible histoire, le médecin de famille est inculpé de non-assistance à personne en danger. Les choses sont peut-être en fait plus compliquées que cela. Ce médecin, en tout cas, a accepté de répondre aux questions que lui a posées Blanche Weber. Dans une seconde. Il semble qu'on me reproche, lors de ma visite en 1985, en novembre 1985, où j'ai vu Laetitia, de ne pas avoir pris de mesure de sauvegarde pour cette fillette. À l'époque, elle ne nécessitait pas de telle mesure. Quand je l'ai vue en 1985, elle ne m'a pas parue en danger, donc je n'avais pas pris de décision thérapeutique ou d'appel à des autorités pour la protéger. Elle ne nécessitait pas, à mon avis, de protection. Je ne l'ai pas revue depuis. Il est certain qu'il y a un mois ou deux mois ou six mois, elle nécessitait une protection. On ne m'a pas montré cet enfant, on ne m'a pas appelé pour la voir. Je ne pouvais pas prendre de décision. Et en ce qui concerne le petit Sébastien ? Je ne l'ai pas vu depuis 1984. Il y a plus de trois ans que je ne l'ai pas vu. Je demandais des nouvelles, on me disait oui, ça va. Je pensais qu'il était toujours suivi par des services spécialisés. J'ignorais que ces soins avaient été interrompus. Est-ce que vous étiez le médecin qui suivait la famille ? Suivre est un grand mot pour ce qui concerne cette famille. J'y allais en moyenne une fois par an. Pour une famille aussi nombreuse, ça ne représente pas un suivi médical. Le sommet francophone se termine ce soir dans quelques heures à Québec. Il y aura un chef d'État de moins pour les cérémonies de clôture. Le président du Burundi a appelé à d'autres tâches pour cause de coups d'État dans son pays. Entre deux réunions, tous les participants aujourd'hui ont pris quelques heures pour flâner. François Mitterrand, lui, est allé rendre une visite symbolique aux Acadiens. Jean-Luc Manon. Un hymne qui est un cantique, lavé Maria, un drapeau tricolore frappé d'une étoile de mer pour emblème. L'Acadie perpétue la tradition. Ici, depuis 1604, on parle le français. Le français pur, celui du XVIIe siècle. Ici, les patronymes Fleurbont, les Charentes et le Poitou, dont les premiers Acadiens étaient originaires. C'est cette fidélité à la France que François Mitterrand a voulu honorer. Si le président de la République a effectué cette visite impromptue à 2000 km de Québec, c'est pour respecter un engagement. En mai dernier, François Mitterrand avait promis de revenir en Acadie. Aujourd'hui, la promesse est tenue, mais ce voyage est également, pour la France, une manière de rappeler que la francophonie, c'est aussi une affaire de cœur. L'un des deux otages ouest-allemands détenus au Liban sera libéré dans 10 jours. C'est la promesse de ses ravisseurs, à condition, disent-ils, que l'Allemagne respecte les accords qu'elle aurait conclus avec eux. L'Organisation des Moudjahidines pour la Liberté, c'est son nom, qui publie ce communiqué à Beyrouth ce soir, ne précise pas de quels accords il s'agit. Les deux otages allemands sont détenus au Liban depuis environ 9 mois. Trêve aujourd'hui dans le Golfe, pas d'attaque de pétroliers. Et puis, sur le plan diplomatique, un timide espoir, l'Iran accepte de négocier le plan de paix des Nations Unies. Javier Perez de Coelard, le secrétaire général de l'organisation, va se rendre à Téhéran peut-être dès la semaine prochaine. La France se déclare prête aujourd'hui à aider Haïti pour les prochaines élections. Sur place, dans l'île, la situation demeure tendue. Une nouvelle force est en train de faire son apparition. Elle repose sur l'Église populaire qui canalise les mécontentements. À sa tête, le Père Aristide qui a été blessé dans un attentat il y a une dizaine de jours. Le Père Aristide qui a contre lui à la fois la hiérarchie catholique et une bonne partie de l'armée en perte de vitesse. Le reportage de nos envoyés spéciaux Jean Bertolino et Patrick Schmitt. Depuis l'attentat qui a failli leur coûter la vie, le Père Aristide et trois autres prêtres se cachent dans Port-au-Prince. Le 31 août pourtant, ils ont refait surface le temps d'une messe pour apaiser l'inquiétude de leurs fidèles. Ils espéraient réapparaître en grande pompe à la cathédrale, renforcée par le soutien des évêques et qui sait, par leur présence autour d'eux, lors d'une consélébration qui eut exprimé l'unité de l'Église. Mais la hiérarchie catholique haïtienne, qui s'est indignée officiellement contre l'agression dont furent victimes quatre de ses prêtres, n'est pas allée jusqu'à approuver la manière dont ces derniers conçoivent leur apostolat. Faute de cathédrale, le Père Aristide a dû se contenter d'une Église moins prestigieuse et une fois de plus, il a fait sale comble. On voulait qu'il se taise et il a encore parlé. Il a désigné clairement ses agresseurs. L'armée a voulu me tuer, est-il dit, et c'est elle qui se tue. Formons une immense chaîne de solidarité et nous serons invincibles. Et c'est vrai que si l'Église populaire aujourd'hui fait un tabac, l'armée, elle, périclite. Révélatrice notre visite à l'académie militaire. Son directeur, le Major Sylvain, nous promène dans son école déserte qui abritait jadis des centaines de cadets. Il en espère une petite vingtaine le mois prochain. Même Marasme, chez les célèbres Léopards, spécialiste dans la répression des émeutes et des manifestations. Ils étaient 650 il y a trois ans, ils ne sont plus que 300 et le colonel Romulus s'inquiète. La conférence épiscopale a publié un communiqué dans lequel elle déclare que l'Église populaire n'est pas acceptable en raison du contenu qu'elle véhicule. C'est une condamnation ouverte de la pastorale prônée par le Père Aristide et par ses collègues. Le peuple, lui, s'identifie complètement à cette petite église comme il l'appelle et il sera bien difficile aux évêques de museler des prêtres qui affirment puiser leur inspiration dans les évangiles et qui ont choisi le camp des déshérités. Encore des bombardements au Tchad. L'aviation libyenne, d'après les autorités tchadiennes, a perpétré deux raids dans le nord du pays aujourd'hui. Nos indices économiques, comme tous les soirs. En commençant par la Bourse de Paris, les valeurs françaises sont en hausse, plus 1,1%. Sur le marché de l'or, le lingot chute légèrement moins 150 francs à 89 800 francs. Le Napoléon, lui, perd 1 franc à 522 francs. Et puis, à la Bourse de New York, le Dow Jones est en baisse de 38,11 à 2561,38. Le dollar demeure inchangé à 6 francs. Le dollar qui se stabilise donc, mais la semaine n'aura pas été fameuse. Il aura fallu, Philippe Beauchard, beaucoup d'interventions pour le maintenir à ce seuil de 6 francs. Alors, ça va continuer à baisser jusqu'où ? Écoutez, Michel, si je le savais, je pourrais faire une spéculation déchaînée, bien que je ne sois pas prédoué. Je pourrais rendre mon tablier à police. Ce qu'on peut dire sérieusement, c'est que théoriquement, au-dessous de 6 francs par rapport au dollar et de 1,80 par rapport au Dutchmark, on entre maintenant dans la zone dangereuse. C'est pourquoi les banques américaines, japonaises, allemandes soutiennent à mort le dollar à coup d'intervention. Et aujourd'hui, fait nouveau, pour la première fois depuis trois ans, la banque fédérale américaine a relevé son taux d'intérêt, ce qui est exceptionnel là-bas. Alors maintenant, les taux d'intérêt de base aux États-Unis sont à 6%. Alors du coup, naturellement, le dollar s'est un petit peu raffermi, très légèrement. Mais la bourse et les valeurs industrielles plongent, car c'est une mauvaise affaire pour les industriels américains. Voyez l'ambiguïté de la situation. Et bien pourquoi cette mafiance en dollars ? On ne sait pas très bien ce qui se passe aux États-Unis, bien qu'il y ait beaucoup d'indicateurs, mais ils ne sont pas convergents. Le chômage diminue grâce aux petits boulots, ce qui est d'ailleurs parfameux. Il y a beaucoup d'argent liquide. En revanche, le commerce extérieur américain reste très mauvais avec des importations japonaises fortes. Et puis la dette américaine est considérable. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que les experts américains espèrent tenir le dollar à peu près à 5,80-5,90. Mais la déprime du dollar colle le sida à toutes les places financières, y compris à Paris. Alors, paradoxalement, un dollar trop faible interdit pratiquement à la France de baisser ses taux d'intérêt. Bien au contraire, elle remonte discrètement et la bourse est médiocre. Et c'est pas fameux, c'est pas terrible pour le gouvernement qui voudrait forcer sur les privatisations. Merci, Philippe. L'Organisation Mondiale de la Santé, l'OMS, vient de publier son dernier bilan sur le sida. Il y a 59 000 cas de sida dans le monde recensés aujourd'hui, dont 40 000 aux États-Unis. Le virus n'épargne aucun pays, même l'Albanie a son cas de séropositif. À l'Université de Chicago, le Dr Kessler est en train d'expérimenter un nouveau test de dépistage, baptisé le test minute. Ce test permettra presque instantanément de détecter les porteurs du virus, et cela grâce à une protéine appelée antigène qui a été obtenue par manipulation génétique. Personne avant elle ne l'avait fait. Gianni Longo a remporté pour la troisième fois consécutive le championnat du monde sur route. Cela s'est passé cet après-midi à Villac en Autriche. Gianni Longo l'a emporté de la plus belle manière qui soit, échappé en solitaire. De quoi la consoler certainement d'avoir été dépossédée la semaine dernière par une Américaine de son titre mondial de poursuite. Dans deux jours, sur le circuit de Monza, ce sera le Grand Prix d'Italie de Formule 1. A la première séance d'essai, ce matin, c'est le britannique Mansell qui s'est montré le plus rapide. Mansell qui court sur Williams Honda, le moteur japonais plus le constructeur britannique. Cela donne des résultats extraordinaires. Et pourtant, ils ont décidé à la surprise générale de se séparer. Christian Van Rieswijk. Après la guerre des pneus, après la guerre des carburants, après la guerre des sponsors, après celle des pilotes, pour se maintenir toujours à la une de l'actualité sportive, la Formule 1 vient d'inventer un nouveau jeu, la guerre des communiqués. Avant-hier, Porsche annonçait son retrait de la F1 pour la fin de saison. Cette nouvelle, soigneusement orchestrée et annoncée en avant-première, avait le mérite de damer le pion à Honda qui allait prendre sa place sur la McLaren de Prost. Honda toujours se faisait ce matin encore couper l'herbe sous le pied, puisque Williams, qui se savait répudié par les Nippons, annonçait pour sauver la face qu'il avait préféré un moteur atmosphérique préparé en Angleterre ou Honda Turbo. Resté à Honda a officialisé sa décision d'équiper Lotus et McLaren, ce qui fut fait cet après-midi. Au milieu de cette guéguerre de conférences de presse, les belles performances des Ferrari, qui réalisent les 3e et 5e temps, sont un peu passées inaperçues. Dans leur jardin, devant leurs supporters, les belles italiennes ont fait le spectacle. Ça promet pour dimanche. La Californie sous l'état d'urgence. Il a été décrété sur la moitié du territoire pour lutter contre les feux de forêt. L'Ouest américain connaît en effet en ce moment les pires incendies de son histoire. Plus de 200 000 hectares de forêt ont déjà brûlé. 20 000 personnes ont dû être évacuées. Il y a aussi des dizaines de blessés. Trois petites villes ce soir sont menacées par les flammes. La persistance du temps sec et des vents très importants laissent présager une dégradation de la situation. En France, nous n'avons pas à craindre ce genre de choses, en ce moment du moins, si l'on en juge par les prévisions météo de François Fendeux. Des brumes matinales, le soleil fera de très belles apparitions dans l'intérieur du pays, juste avant de disparaître en cours de journée avec l'arrivée d'une nouvelle zone nuageuse qui touchera dès demain matin la Bretagne, amenant d'ailleurs quelques averses de pluie. Dans le sud-est, la journée sera belle avec quelques risques d'orage encore demain matin. C'est sur l'Aquitaine et l'ouest du massif central qu'il y aura les plus belles éclaircies. Les températures, elles iront de 18 à 25 sur la moitié nord avec 22 à Caen et de 24 à 29 sur la moitié sud avec 26 à Pau. Pas si mal. Demain, vous retrouverez Bruno Mazur à 13h et à 20h. Merci. Bonsoir. Poulet fermier de Loué à tous les goûts, on le reconnaît. Sous-titrage ST' 501